Messieurs, dames, j'ai une annonce à vous faire concernant le portail des retrouvailles. Je pense que certains vont être déçus, mais personnellement, je trouve que c'est une bonne chose que ça ne se passe pas comme ça. Vous le savez que vous avez une clé pour le portail des retrouvailles qui est juste ici. Une clé free to play que vous allez pouvoir farmer mensuellement, je vais vous la montrer tout à l'heure. Mais au début du jeu, on vous donne une clé portail des retrouvailles gratuitement pour farmer un personnage de la saison 1. Vous pouvez très clairement farmer un personnage en 4 jours, ça suffit amplement. D'ailleurs, là, je vais être à mon quatrième jour de jeu et je vais pouvoir tout simplement avoir ma mimosa. C'est pour ça que je vais faire un petit cut dans ma vidéo et je vais vous montrer le fait que j'obtiens ma mimosa. Il faut que je fasse encore 3 défis limités, donc je vais les faire juste après. Mais attention, messieurs, dames, l'annonce la plus importante dans cette vidéo, elle arrive prochainement. Et il y en a qui vont être tristes, surtout pour les cashplayers, il y en a qui vont être tristes, je vous le dis tout de suite. Donc, je termine mes défis limités, d'accord ? Mais il faut savoir que, petit spoil, lorsque vous allez dans la boutique, que vous allez dans, je crois que c'est pièce de, non c'est pack, pack de cristaux payants, voilà. Vous pouvez acheter une clé des retrouvailles, vous pouviez en acheter une le 30 novembre et une autre à partir du 1er décembre. Et, croyez-moi, à mon avis, vous vous attendiez pas à ça, je pense. Bref, je termine tout simplement mes 3 défis limités et puis on se retrouve juste après pour que je vous explique tout ça. Bien, du coup, j'ai réussi à faire mes 3 défis limités. D'ailleurs, j'ai réussi à les faire dans la difficulté 5ème partie concernant le golem. Ensuite, concernant l'XP de mage, j'ai réussi à faire la 5ème partie, elle aussi. Et concernant la forêt d'abondance, je crois que j'ai fait la 5ème aussi. Je pense que... Je pense qu'elle était possible. C'est vrai que j'ai pas testé la 6ème partie, mais je pense que c'était largement possible que je la fasse. Bref, c'est pas très grave. Et puis, dans le restaurant, les défis de Noël. Donc là, regardez, portail des retrouvailles. Du coup, je peux récupérer ma petite mimosa. Et vous allez voir que, lorsque vous allez récupérer le personnage... Je vais tous vous guérir. Parfait, c'est magnifique. Eh bien, vous allez voir que vous ne pouvez plus utiliser de clé. Vous ne pouvez plus utiliser de clé. Et lorsque vous cliquez sur aller, il vous redirige vers cette page. Et cette page vous permet tout simplement de farmer une clé des retrouvailles. pour la saison prochaine. Et en gros, il faut terminer ses quêtes. Donc, il faut se connecter 20 fois par jour. Faire 50 fois l'arène. Défi limité 30 fois. Sauf que, moi, j'ai une question. C'est que... Là, comment dire ? La bannière saison 2 arrive le 19 décembre. D'accord ? Le 19 décembre, la saison 2 arrive. C'est-à-dire que tous ceux qui ont commencé le jeu après... Après, le 30 novembre n'auront pas leur clé gratuite. Et si c'est vraiment le cas... Après, c'est des quêtes avancées. Après, je pense que c'est des quêtes... Je ne sais pas si c'est des quêtes mensuelles. En fait, si c'est des quêtes mensuelles, c'est bon, ça passe. Parce que c'est sur le mois. Donc, vous aurez votre clé un peu plus tard que la sortie de la bannière. Mais vous l'aurez. Donc, ça va. Mais par contre, si dans 20 jours, le truc disparaît... C'est un peu bête. Bref, je ne sais pas pour ça, en tout cas. Du coup, c'est-à-dire que cette quête, en fait... La quête où vous allez dans la boutique... Et vous pouvez acheter dans le pack de cristaux payants cette clé des retrouvailles. Eh bien, cette clé sert tout simplement à l'acheter. Et si jamais vous n'avez pas réussi à farmer la clé gratuite. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça qu'il fallait faire. Et c'est pour ça que cette clé est présente ici. Donc, c'est-à-dire que pour votre portail des retrouvailles, farmez les clés en free-to-play. Mais du coup, les clés que vous pouvez acheter, c'est tout simplement des clés que... Si vous voulez mettre de l'argent dans le jeu, eh bien, vous pouvez acheter cette clé si jamais vous n'avez pas réussi à farmer la clé gratuite. Ou alors, pour ceux peut-être qui débutent, je ne sais pas. Mais bref. Cette clé, en gros, elle ne sert à rien. Tout simplement. Cette clé ne sert à rien dans la boutique payante. Donc, ne l'achetez pas. Moi, personnellement, je ne l'ai pas achetée. J'attendais de voir si on pouvait réutiliser sa clé pour la saison 2 ou pour la saison 1. Pour voir si on pouvait la réutiliser. Et apparemment, non. Vous ne pouvez pas réutiliser une clé. D'accord ? Donc, dès que vous avez récupéré le match des retrouvailles, c'est terminé à 2. J'ai beaucoup de questions aussi concernant les personnages de la saison 1. Qui est-ce que vous devez aller chercher, etc. Pour moi, en priorité, numéro 1, vous devez aller chercher, si jamais vous n'avez aucun personnage saisonnier, la Mimosa. Parce que la Mimosa, ça va être l'un des meilleurs healers verts du jeu. Et en plus, elle a une résurrection. Donc, c'est très intéressant de l'avoir sur le late game. Ensuite, en deuxième priorité, je dirais que le personnage de Asta saisonnier, est très intéressant. Un gros DPS rouge, mono-cible, qui va être l'un des meilleurs dégâts mono-cibles du jeu au début. Donc, ça peut être très intéressant de l'avoir pour certains gameplay. Surtout si vous n'avez pas le Yami rouge qui est ici, qui ne fait un peu pas la même chose, mais lui qui va faire plus de dégâts A ou E. Et sinon, on va avoir du coup, en troisième priorité, le Yami bleu. Le Yami bleu qui est très intéressant au début du jeu, surtout pour le PVP, mais qui très rapidement va s'épuiser au fil du temps. Donc, c'est pour ça que le Yami bleu, on va le jouer au départ. Et puis après, on va s'en débarrasser rapidement. Après, je sais que le Yami, avec son attaque combinée, va pouvoir supprimer les barrières. Donc, ça peut être intéressant contre des Noëls. Donc, à voir ce que ça peut donner. Personnellement, je vais le monter niveau 100 et je vais voir ce que je peux faire avec ce perso lorsqu'il y a un Noël. Est-ce que je peux counter des teams Noël avec lui ? On verra si c'est possible de faire ça. Et puis après, voilà, concernant les personnages saisonniers, je n'ai pas grand-chose d'autre à rajouter. Après, si imaginons, vous avez drop Mimosa, vous allez chercher Asta. Si vous avez drop Asta, vous allez chercher Mimosa. Si vous avez drop les deux personnages, vous allez pouvoir chercher Yami. Bref, vous avez compris le topo autour des personnages saisonniers. Et puis, pour farmer, du coup, encore une fois, la clé saisonnière, de toute façon, c'est écrit un Aller. Donc, il vous montre où est-ce que c'est. C'est tout simplement ici. Et en plus, vous avez une pièce de mage flexible. Donc, c'est un doublon SSR. C'est un doublon SSR pour avoir un doublon de personnages. D'ailleurs, dans ma vidéo où je parle des bannières, de la date de sortie des bannières qui arrive prochainement, évidemment, la Noël, vous n'êtes pas obligés de la maxer. La Noël est très efficace, même en LR0 ou en LR2. Donc, vous n'êtes pas du tout obligés de la maxer. Si vous la droppez plusieurs fois, très bien. Mais on va plutôt garder ces doubles universels-là pour des gros, gros persos limités, bien, bien broken, qui arriveront plus tard. Donc, voilà. N'utilisez pas vos doubles universels pour la Noël au départ. Pourquoi pas de Julius ? Après, ça reste à voir. Mais Noël, non. La Noël reste très forte. Vous n'avez pas besoin de vous ruiner pour aller chercher cette Noël plus 12 000, très clairement. Donc, voilà. C'est à peu près tout ce que je voulais vous dire concernant les clés des retrouvailles. Parce que j'ai déjà eu pas mal de questions concernant les clés des retrouvailles. Puisqu'il y en a qui ne savaient pas si vous deviez l'utiliser, etc. Pour telle ou telle chose. Est-ce que je dois acheter la clé qui se trouve dans le shop payant, etc. Donc, la réponse est non. Ne l'achetez pas. Ce n'est vraiment pas utile du tout de l'acheter, très clairement. Bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à activer la cloche de notification comme d'habitude. J'espère avoir répondu à vos questions concernant les portails des retrouvailles. Je pense que oui. Si vous avez des questions en plus, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à me follow sur Twitch. Je suis en live tous les jours, très clairement. Pas forcément d'horaire en particulier. Mais vous activez la cloche d'adaptation. Vous me suivez sur Discord. Et puis, normalement, vous aurez la notif de quoi je suis en live. Voilà tout. Passez une agréable journée. Passez un bon week-end. C'était Lemlou. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501